Salut à tous c'est Stott, je vous propose aujourd'hui un nouveau tuto pour réussir un hexagone et obtenir la précieuse couronne. J'en profite pour vous dire un énorme merci pour vos retours sur mon précédent tuto, comment trouver les bonnes portes dans Rue et Vers les Portes. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ces tutos vous plaisent, j'en ai encore plein d'autres en stock. Concernant l'hexagone infernal, ce que je vous conseille de faire en premier lieu c'est d'user un maximum de cases dès le départ en cas d'adversaires peu nombreux. Attention la règle numéro 1 c'est de toujours regarder ce qu'il y a à l'étage en dessous de vous, histoire de toujours savoir atterrir correctement. Une fois sur l'étage jaune, il existe deux solutions, soit vos adversaires sont en train de tomber par eux-mêmes, dans ce cas vous pourrez commencer à sauter de case en case pour gagner du temps, soit vous faites face à des adversaires tenaces, dans ce cas essayez de les piéger en leur laissant un petit morceau de territoire. Si jamais vous tombez un peu trop bas et que vous savez qu'il existe des adversaires au-dessus de vous, faites un énorme trou au milieu, avec un peu de chance ces joueurs chuteront plus bas que vous. Mais attention, ne détruisez pas tout l'étage, de cette façon vous pourrez à nouveau tenter la méthode du saut de case en case. Si un autre joueur rejoint le même étage que vous, recommencez votre méthode pour le piéger et n'hésitez pas à sauter et plonger pour atteindre des lieux difficiles d'accès. Je sais que ça demande beaucoup de skills mais c'est indispensable. N'hésitez pas à user un maximum de cases pour gagner un maximum de temps et n'oubliez pas de toujours regarder l'étage qui se trouve en dessous et de vérifier si l'endroit où vous allez dans l'étage actuel vous offrira un bon atterrissage une fois que vous devrez descendre. Alors sachez qu'il existe d'autres tutos sur Youtube qui expliquent qu'il faut descendre au rez-de-chaussée pour vider entièrement les cases. Ce qui est absolument faux, avec ma méthode vous allez pouvoir rester le plus haut possible sans tomber dans ce trou. Par contre celui qui commence à tout vider lui tombera malheureusement dans le mucus. Alors maintenant je vais vous donner une astuce ultime, si jamais il vous reste un adversaire et que vous êtes au-dessus de lui, vous pouvez descendre volontairement pour le faire tomber. Alors regardez bien ce joueur, je fais exprès de descendre juste devant lui pour le faire tomber. Et c'en est fini, la victoire est à vous. Voilà pour mes petites astuces sur l'Hexagone Infernal, dites-moi en commentaire quelle prochaine épreuve vous souhaiteriez voir pour un tuto ou des astuces. N'oubliez pas le partage, le like, l'abonnement et sachez également que vous pouvez me retrouver sur Twitch de temps en temps. J'ai d'ailleurs fêté récemment ma 200ème victoire sur Fall Guys, le lien est dans la description. En attendant le prochain tuto, portez-vous bien, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Stott et je vous dis à bientôt.